Je viens de rentrer, je viens de déposer le petit, je vais aller un petit peu à la piscine avec lui. Je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Je vais répondre à une petite chose, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas répondu. Je sais que c'était un peu le bal des frustrés sous mon dernier post Savage XMT, donc partenariat rémunéré, sous prétexte que je suis en lingerie sur les réseaux sociaux et que je ne devrais pas l'être sous prétexte que je suis maman. Alors, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Déjà, d'une, je suis influenceuse, donc mon métier est de me faire rémunérer par certaines marques pour promouvoir leurs produits. Notamment, là, une célèbre marque de lingerie. Je montre de la lingerie, je ne peux pas montrer de la lingerie en étant forcément habillée. Bien sûr, il y a tout un cadre qui fait que pour promouvoir cette lingerie-là, c'est assez attractif de la mettre, donc du coup, avec une musique, avec des jolies vidéos. Bon, alors, le bal des frustrés, c'est qu'en gros, pour certaines personnes, je ne peux pas me mettre en lingerie ou promouvoir une marque de lingerie sous prétexte que je suis maman. Alors, je vais répondre à cette... Oui, je suis une jeune maman qui vit en 2023, qui vit avec son temps, qui gagne sa vie, qui travaille, qui assume son loyer, ses sociétés, son fils, qui pose à manger sur la table à son fils et qui n'a besoin de personne pour cela. Donc, du coup, je suis aussi une jeune maman qui a perdu plus de 27 kilos, qui s'est donné du mal et qui est clairement fière d'avoir un corps qui puisse présenter de la lingerie. Sous prétexte aussi, je reviens sur ça, que soi-disant, quand t'es maman, tu ne peux plus être sexy. Alors, je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez mal frustré et mal dans votre peau. Ça, malheureusement, Internet n'y est pour rien. Je ne suis pas la première qui présente de la lingerie. Je ne serai pas la dernière. Et pour votre information, pour toutes les femmes dans le monde qui présentent de la lingerie, ce n'est pas forcément honteux pour elles. Ce n'est pas forcément dénigrant de présenter de la lingerie. Et ce n'est pas forcément quelque chose de, on va dire, ingrat de présenter de la lingerie parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de femmes dans le monde qui sont mamans et qui présentent de la lingerie. Mais non, là, vu qu'on parle d'une influenceuse française, donc forcément, ça dérange et forcément, la critique est beaucoup plus facile parce que quand on voit certaines influenceuses, par exemple, aux États-Unis ou d'autres pays, là, ça ne dérange pas personne. Mais par contre, quand c'est nous, en France, c'est dommage, mais ça déplait. Donc, pour toutes celles aussi qui estiment que, en gros, enfin, voilà, en plus de ça, toutes ces femmes se disent « Maman, je n'aimerais pas non plus être à la place de vos enfants » parce que, clairement, ce n'est pas une super belle éducation que vous donnez en train de critiquer toute la journée autrui ou la façon dont les parents éduquent les enfants ou la façon dont la maman s'habille ou de la façon dont la maman fait si j'enlève la tétine ou pas de mon fils. Enfin, voilà, tout ça, tout ça. Voilà, vous dites « Maman parfaite », « Femme parfaite », « Extraordinaire ». J'ai envie de vous dire, déjà, si vous étiez aussi parfaite que ça, vous ne passerez pas votre temps à critiquer les gens sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, pour moi, ça, c'est un problème psychologique. Il faudrait peut-être aller consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada